Adopté, le 17, Madame Douaneau. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, oui, je suis une récidiviste, mais la pédagogie est l'art de la répétition. A l'automne dernier, lors de la dernière loi de finances, j'ai défendu un amendement visant à octroyer des fonds supplémentaires pour la recherche concernant la maladie de Lyme. Il a été adopté au Sénat grâce au soutien de 105 sénateurs, tous bords politiques confondus. Mais le gouvernement et l'Assemblée nationale s'y sont opposés. Peu avant le confinement, j'ai écrit un courrier co-signé par 140 sénateurs à Madame Kyriakidou, commissaire européenne à la santé et à la politique des consommateurs, afin d'obtenir des financements pour soutenir la recherche, notamment en faveur d'un vaccin anti-Lyme. L'incidence de la maladie ne cesse d'augmenter. De 26 000 nouveaux cas en 2014, nous sommes passés à 67 000 en 2018 en France. La crise sanitaire déclenchée par l'épidémie que nous connaissons actuellement nous impose d'accroître en urgence les travaux de recherche sur les zoonoses, les maladies vectorialatiques et les moyens qui y sont consacrés. Il existe plus de 200 types connus de zoonoses. Ils sont un problème majeur de santé publique dans le monde entier, en raison de notre relation étroite avec les animaux dans différents contextes, l'agriculture, les animaux domestiques et notre environnement naturel. Les zoonoses représentent une forte proportion de l'ensemble des maladies infectieuses nouvellement recensées. Certaines d'entre elles, comme le nouveau coronavirus, ont le potentiel de provoquer des pandémies mondiales, dont les conséquences sanitaires, économiques et sociales sont sans précédent, et on peut l'affirmer ce soir. C'est pourquoi l'amendement que je porte invite à la création d'un nouveau programme prioritaire de recherche sur les zoonoses et les maladies vectorialatiques, afin de consacrer des crédits spécifiques à la lutte contre ces maladies infectieuses en pleine expansion. Je voudrais rajouter que, si je reprends continuellement ces amendements, c'est que je suis portée par des milliers de malades qui sont en souffrance et qui ne comprennent pas non plus que les médecins ne soient pas tous d'accord pour les prendre en charge. Donc, chers collègues, je vous demande, comme à l'habitude, d'être solidaire de cet amendement. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure ? Ma chère collègue, vous allez forcément avoir de surprise sur mon avis qui sera favorable. Je suis à chaque fois dans les premières de vos co-signataires et je soutiens vraiment ce combat. Une référence à l'étude des maladies vectorialatiques a déjà été introduite à la Semaine nationale au paragraphe 75 du rapport annexé. On aurait préféré compléter celle-ci, mais néanmoins, compte tenu de l'importance de cette problématique dans le contexte sanitaire actuel, avis favorable. Merci, madame la ministre. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice, comme l'a dit madame la rapporteure, effectivement, ceci a été introduit dans le rapport annexé, mais néanmoins, sans préciser qu'il y aurait un programme prioritaire de recherche. Les programmes prioritaires de recherche sont des actions qui sont financées par le programme d'investissement d'avenir. Il y a un processus d'instruction et de validation ad hoc auquel le rapport annexé ne peut pas se substituer. Donc, non seulement j'entends votre proposition, mais c'est aussi un engagement que j'ai pris à l'Assemblée nationale. Il y aura bien, en tout cas nous y travaillons avec le SGPI, un programme prioritaire de recherche sur ce sujet. Mais je ne souhaite pas que cela apparaisse dans le rapport annexé, car ça n'aura vraiment aucune portée. Et je ne peux pas m'engager pour le SGPI au travers de ce rapport annexé. Donc, c'est une demande de retrait. Sinon, un avis défavorable. Merci, monsieur Dossu. Après. Parce que sinon je mets au voie, il n'y a pas d'explication de vote. Donc, je mets au voie l'amendement 17 avec un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. L'amendement 17 avec un avis défavorable de la Commission, un avis défavorable de la Commission, un avis défavorable de la Commission.